Sarah Ferguson va bientôt faire son come back sur le devant de la scène. Le 7 mars 2023, l'ex-femme du prince Andrew publiera A Most Intriguing Lady, un roman d'amour inspiré de sa propre vie de duchesse. Dans le cadre de la promotion de ce récit mire et elle mi-fantasmé à New York, The Express rapporte que la mère des princesses Béatrice et Eugénie va prendre la parole sur le prince Harry, son épouse Meghan Markle ou encore la défunterine Elisabeth II. Le 6 mars prochain, l'ex-belle-sœur de Charles III se rendra en effet au 92nd Streetie, un centre culturel international de New York, où, selon le communiqué de presse, elle parlera de sa relation avec la reine et répondra à quelques questions sur Harry et Meghan. Le communiqué mentionne également la relation entre Fergie avec le nouveau monarque britannique. Entre leur série documentaire Netflix, sortie en intégralité le 15 décembre 2022, et Les mémoires du frère de William, publiée le 10 janvier dernier, la duchesse qui a provoqué la stupeur des Anglais en 1992, a très certainement des choses à dire. Supérieure à supérieure à Meghan Markle et Harry, retour en image sur leur année 2022 mouvementé Fergie Shades of Grey l'année dernière, Sarah Ferguson avait déclaré qu'elle avait écrit ce livre pour faire face au stress dû au procès pour abus sexuels du prince Andrew et qu'elle en avait également donné un exemplaire en français à la reine avant sa mort. Nul ne sait si la souveraine avait lu le roman. Après avoir narré de multiples contes pour enfants, Sarah Ferguson est passée à la vitesse supérieure avec ce roman d'amour aux accents érotiques. Un projet étonnant pour un ex-membre de la famille royale, dont le Daily Mail n'a pas hésité à parler en une de son journal, en titrant Fergie Shades of Grey en 2021. Je vais vous ramener, en 1870 avec Lady Margaret. Lady Margaret aime monter en Amazon. Elle est forte. Elle est rebelle. Elle est courageuse, décrivait de son côté Fergie, déguisé en costume d'époque, dans une petite vidéo partagée cette année-là. Crédit photo, express syndication. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501